C'est vrai que son début de match est aussi hésitant que celui qu'il avait eu contre Baudan ou l'Irak. Non, trop de risques pris. C'est parti. C'est parti. Et voilà une séquence typique du jeu de Pizampras sur terre battue. Malheureusement, quand les choses ne vont pas, des coups qui ne sont pas décisifs et l'Américain qui par impatience rate. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il a encore manœuvré remarquablement, Meligeny, dans cet échange. Faisant bouger au maximum Pizampras, obligé à frapper le coup de trop. Et c'est ce qu'il a fait, l'Américain. balle de 5 jeux à 2 en faveur de Meligeny. Il a encore manœuvré remarquablement, il a encore manœuvré remarquablement. Il a encore manœuvré remarquablement, il a encore manœuvré remarquablement, il a encore manœuvré remarquable. Il a encore manœuvré remarquablement, il a encore manœuvré remarquable. Et je milite Jenny, le voilà, le double break, réussi par le Brésilien, 5 jeux à 2 en sa faveur. Et Pizampras qui s'enfonce un peu plus dans cette première manche. Encore un retour très difficile à jouer, plongeant. Il lit très bien le service de l'Américain. Le vainqueur de ce match qui affrontera Félix Mantilla en huitième de finale. L'Espagnol a eu un match extrêmement difficile aujourd'hui face au Slovaque Dominique Herbati. Victoire de Mantilla 6-2, 4-6 et 7-5. Un mot sur les autres qualifiés de la journée. Andrea Gaudenzi, l'Italien, qui a battu Spadea en trois manches. Il affrontera au prochain tour David Prinozile, l'Allemand. Également qualifié Patrick Rafter, vainqueur en deux manches de Gaudio, l'Argentin. Il affrontera Andrea Gassi, vainqueur en 2-7 très facilement de Bera Sategui. Nicolas Dapenti, victorium en 2-7 de Rosetsky. Il rencontrera Nicolas Kieffer, qui a battu en 2-7 Richard Krejcik. Pour les autres résultats comptant pour le haut du tableau, vous les communiquerez un petit peu plus tard. D'ici là, Fernando Meligeni tente de s'adjure la première manche. Le Brésilien est au service. Il mène 5 jeux à 2. Il sert avec des balles neuves. Le Brésilien est au service. Le Brésilien est au service. Le Brésilien est au service. Le Brésilien, il se passe. C'est parti ! Superbe ! Et première balle de break en faveur de l'ex-numéro 1 mondial. Superbe effet lifté ! Elle qui paraissait sortir et la tête de raquette complètement derrière pour permettre à cette balle de rentrée et écarter cette première balle de break. On est risque sans prasse. Il a raison. Plus audacieux dans ce jeu, ça lui réussit. Reste à conclure. Ah ça sort ! Et je s'en prasse ! Voilà l'Américain un petit peu relancé dans cette première manche. Il n'est plus mené que 5-3. Tout de même, encore un break de retard pour l'Américain. Mais un scénario très encourageant, en tout cas, en ce qui concerne le dernier jeu. Des séquences intéressantes. C'est parti ! 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 Au revers croisé cette fois ! Et qu'il s'en prasse dos au mur. Ce sont deux balles de première manche en faveur de Fernando Meligeni. La première est écartée d'Anaïs. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! En faveur du Brésilien. C'est parti ! C'est parti ! 61% de première balle pour Pete Sampras. C'est pourtant bon. Mais c'est insuffisant aujourd'hui pour inquiéter un spécialiste de la terre battue comme Fernando Meligeni. Les points remportés par Meligeni et les zones de jeu durant ces points. Sampras, on le voit sur ce graphique, souvent passés sur les points gagnés par Sampras. Curieusement. Pas mal de points gagnés du fond du cours. Mais ça reste bien entendu inférieur au total de Fernando Meligeni. Qui a réussi trois breaks au cours de cette première manche. Et c'est lui qui débute le deuxième set au service. s'il a bien fait peur, c'est parti ! S'il vous plaît. D'accord. S'il vous plaît. A la dernière de la finale. S'il vous plaît. C'est parti ! S'il vous plaît. Oui, le lob lifté, il n'en avait pas tenté beaucoup dans le premier set. Celui-ci est vraiment parfaitement distillé, rebondit sur la ligne. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Les premiers sifflets sur le central du foro italico, ils sont quand même bien cruels. Non ! On a la double faute pour proposer trois balles de break à Mellie Jenny. On n'entrevoit absolument pas la solution, Pete Sampras. Voilà, c'est mieux d'encourager l'Américain, il en a beaucoup plus besoin pour se motiver que d'éventuels sifflets. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Parfait. Parfait. Quatrième balle de break pour le Brésilien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La double faute, malheureusement. La deuxième du jeu pour l'Américain qui concède de son engagement deux jeux zéros maintenant en faveur de Fernando Mellie Jenny. Un jeu de service perturbé par des sonneries intempestives de téléphone portable. Un petit concert improvisé. L'arbitre a bien fait une annonce à la fin. C'est parti. 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 22, 32 feet. Net process. Oui, ça s'appelait toujours énormément au public, il le fait magnifiquement, ce smash en extension, Spitz en prasse. Sous-titrage ST' 501 Je s'emprince, c'est déjà ça. Premier jeu marqué par l'Américain dans cette deuxième manche. Il a tenté de grignoter, de rattraper son retard petit à petit. Placé en tout cas, une nouvelle fois face à un très beau défi l'Américain. Défi extrêmement difficile. Contre l'Irak au premier tour, il était mené 5-2. Dernier 7, il avait fini par s'imposer. Un grand renfort de courage, de volonté. Et aujourd'hui ce sera sans doute le même genre de handicap. Un grand renfort de famille. Un grand renfort de famille. Il a beau se battre, Méligénie, là il est battu. Ça allait trop vite pour le Brésilien. Superbe! Ce public du foro Italico qui ne demande qu'à vibrer. Pour l'une des premières fois des accélérations en coup droit de Pizampras qui partent, qui jaillissent vraiment de sa raquette. Deux balles de break pour l'Américain. Méligénie qui a senti le danger vient chercher les points au filet. C'est intelligent. Ça sort. Deux balles de break écartées par Méligénie. C'est parti. Applaudissements Merci. Et non. Encore une chance qui s'envole pour le numéro 1 mondial, pour le numéro 2 mondial. Ex-numéro 1 qui est maintenant mené 4 Jeux 1 dans cette deuxième manche. Salut, c'est Régis Laconi. Retrouvez-moi pour toute la saison de Grand Prix sur Eurosport. Le numéro 2 mondial. De ces trois titres remportés sur terre battue, les deux autres étant Kitzbühel en 1992 et Atlanta l'année dernière. Sans pas ce que l'on retrouve au service, il est mené 4-1, deuxième manche par Melligeni. 0-15. Merci. 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 Superbe. Oh ! Merci. Exemplaire de régularité, Fernando Meligeni. Il se retrouve à un jeu d'une place en huitième de finale. Un jeu de battre le numéro 2 mondial. Le plus grand joueur des années 90, Pete Sampras. L'américain... On ne voit plus tellement maintenant ce qui pourrait le sauver. Le sauver d'une nouvelle humiliation sur terre battue. Une surface qu'il n'avait plus foulée depuis presque un an. Depuis Roland-Garros, 98. Et cette défaite au deuxième tour face à Ramon Delgado, le paraguayen. Une seule chose, en fait, pourrait peut-être retarder l'échéance pour Sampras. C'est cette fameuse nervosité, qu'on appelle parfois la peur de gagner, qui saisit n'importe quel joueur à tout moment, dans n'importe quel tournoi. pour le moment de conclure un match. Ça ne semble pas être le cas pour le moment. En ce qui concerne, Fernando Meligeni. Non, ça sort. Trois balles de match pour le Brésilien. On apprécie très modérément les sifflets. Pits Sampras. Mais c'est vrai que le public romain a de quoi être déçu ce soir. Il n'a pas vu, loin sans faux, le meilleur Sampras. Bon, voilà un aperçu du meilleur Pits Sampras. Deuxième balle de match sauvée par l'Américain. Il en reste une, Fernando Meligeni. C'est terminé. Victoire de Fernando Meligeni sur le numéro 2 mondial. Pits Sampras. Le score est éloquent. 6-3, 6-1 en faveur du Brésilien. Qualifié pour les huitièmes de finale. Il n'a mis qu'un peu plus d'une heure pour venir à bout de Sampras. Sampras fantomatique. Encore aujourd'hui, il avait pu faire illusion au premier tour en faisant preuve d'un cœur énorme, d'une énorme volonté. Il avait profité aussi de la faiblesse nerveuse de son adversaire en fin de rencontre. C'était Bonan Ulirat, le tchèque. Aujourd'hui, Fernando Meligeni n'a pas eu ses largesse. Le Brésilien, comme contre Cédric Piollin au premier tour, a été absolument impitoyable. Extrêmement régulier. Il peut se congratuler avec son clan. Quasiment aucun problème rencontré par Meligeni. Il a été absolument parfait, le Brésilien. Régulier, il n'a pas à surjouer, il n'en a pas eu besoin. Il était tout simplement beaucoup trop fort pour Sampras sur terre battue. On pouvait sans douter. Pete Sampras qui a pris une nouvelle leçon sur cette surface face à un véritable spécialiste, comme il avait pu en prendre ici même, à Rome, contre Fabrice Santoro. Et face à Santoro encore au tournoi, de Monte Carlo. De Giocatore Gaudenzi. L'incontro avec...